Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de présentation. Il y a quelque temps je vous proposais un thème essentiel, ici sur mon site, que je repropose ici, mais modifié avec PHP afin de le rendre dynamique. Et aujourd'hui, Boostrap Master propose deux autres thèmes que je trouve vraiment très très bien conçus, très complets, et je suis certain qu'ils répondront à vos besoins. C'est pourquoi j'aurais trouvé dommage de ne pas vous les présenter ici. Alors, Gautier et Frimi. Alors ici, vous retrouverez ces deux démos à la suite de la vidéo. Alors, ils sont très 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 complets, avec un slider parallaxe. Donc, voilà, absolument responsive. Ce qui serait vraiment dommage de ne pas l'utiliser. Bon, je vous laisse le soin de regarder la démo en ligne. Avec l'appui Google, afin de mettre un plan. Alors, vous trouverez de très nombreuses icônes vectorisées. Vous les trouverez en sous-forme aussi de sprites. On va voir ça dans quelques instants. Bon, alors, ici pour Gautier. Alors maintenant pour Frimi. Lui aussi, totalement responsive. Dans un autre style. Bon, je vous laisse regarder ça en ligne. On va juste regarder au niveau des images. Vous allez voir la quantité d'images. Bon, par exemple ici. Voilà. Donc, en sprites. Alors, il y en a beaucoup. Je crois qu'il y en a environ 700. Ici aussi. Bien. Alors, ce que vous pouvez faire pour ce thème-là ou l'autre, c'est faire ce que j'ai fait, ce que j'ai proposé ici pour le thème essentiel. C'est le rendre dynamique avec PHP. Vous reprenez, en fait, un PHP très très simple, comme je le montre ici sur cette vidéo. Vous renommez à ce moment-là les fichiers en .php. Vous créez un dossier INC, donc pour les fichiers à inclure. Alors, pour le menu, voir le slider, le pied de page, voilà, etc. Enfin, bon. Si la demande se fait, bon, je ferai peut-être un tutoriel, mais pour l'un des deux, puisque le principe est exactement le même, il suffira simplement de te suivre. Bon, ben, on verra ça. Pour aujourd'hui, je tenais absolument à vous présenter ces deux thèmes. Je vous souhaite une bonne utilisation, une bonne installation, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada